Si vous ne parvenez pas à enlever cette boule dans la gorge qui vous gâche la vie et qui vous sert à tel point que vous avez du mal à avaler, dans cette vidéo, nous allons voir de quoi il s'agit et quels sont les remèdes pour s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qu'une boule dans la gorge ? Ce qu'on appelle la boule dans la gorge, c'est une sensation de gorge serrée qui donne du mal à déglutir. Comme si un morceau de pomme était coincé dans la gorge. On a tous déjà eu cette sensation juste avant un moment stressant, quand on est enfant, avant de présenter son exposé devant toute la classe par exemple. Mais pour certaines personnes, la boule dans la gorge est présente dès le réveil et peut les accompagner des semaines durant. Et cela a des conséquences handicapantes sur la vie de tous les jours. Alors, voyons les conséquences sur la vie quotidienne. Les gens qui vivent avec la boule dans la gorge, depuis un moment, ont peur de ne plus pouvoir avaler ni respirer. Certaines personnes refusent même les aliments solides par peur de s'étouffer. Chaque repas devient alors un moment angoissant et redouté. Et bien sûr, quand cette gêne persiste, la peur d'un cancer ou d'une maladie grave s'installe. La personne concernée peut devenir hypochondriaque. Alors, que faut-il faire ? Premièrement, consultez un spécialiste pour être sûr. Un ORL pourra vous aider ou encore un gastro-entérologue. Il est possible que des remontées acides de l'estomac aient des conséquences sur votre gorge. Si vous avez consulté une dizaine de spécialistes différents et qu'ils ne trouvent rien, pas de panique, la boule de la gorge vient du stress. Le stress ou l'anxiété ont de nombreux symptômes et la boule dans la gorge en est un. La solution à court terme, si votre boule dans la gorge vient de l'anxiété, sachez que vous ne pourrez pas vous étouffer, que votre capacité à avaler ne sera jamais diminuée et qu'une fois l'anxiété guérie, tous les symptômes disparaîtront. Donc, si la boule en gorge vous sert comme un étau, surtout ne vous inquiétez pas, au contraire, détendez-vous. Ce n'est pas grave d'être angoissé et comme je viens de vous le dire, la boule dans la gorge est sans danger. Si vous êtes vraiment dans une période de stress intense, des produits naturels comme la camomille ou la racine de valériane peuvent vous aider à vous relaxer. Mais ces techniques ne sont efficaces qu'à court terme. Pour se débarrasser définitivement de votre boule dans la gorge, il faut vous débarrasser de votre anxiété. C'est la solution à long terme. Ne vous trompez pas de problème, votre boule dans la gorge n'est pas le signe que vous devez soigner votre gorge, mais que quelque chose dans votre vie vous rend malade d'anxiété. Qu'est-ce qui ne vous convient pas de votre vie actuelle ? Avez-vous perdu un être cher récemment ? Votre travail ne vous convient-il plus ? Avez-vous des ennuis financiers ? Commencez par changer ce que vous pouvez pour améliorer votre situation et à accepter ce qui ne peut pas être changé. Vos habitudes et votre façon de penser sont aussi essentielles pour guérir de l'anxiété. Reprenez l'habitude de penser comme un gagnant et rien ne vous arrêtera. Ce n'est pas un travail d'un jour, mais je vous encourage vivement à commencer dès aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a aidé, dites-le avec un gème. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Pour apprendre à guérir de l'anxiété sans médicaments, je vous ai mis un lien dans la description vers une formation offerte. Prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.